coucou je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être autour de mes objectifs pour 2023 alors il faut savoir que moi les objectifs c'est quelque chose j'en ai déjà parlé normalement dans les vidéos qui sont sorties avant c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que ça me permet d'avoir de me donner une espèce de direction même si ça ne me met absolument aucune pression si je valide ses objectifs en fin d'année c'est cool si je les valide pas c'est pas grave si je les oublie en cours de route bah tant pis mais voilà j'avais envie j'avais envie de le faire donc je me suis dit bah puisque j'ai envie de le faire allons-y donc j'ai prévu de faire des objectifs alors je vais sortir juste le chat pour éviter qu'elle me pourrisse mon tricot puisque ça fait partie des objectifs pas qu'elle me le pourrisse mais que je vous les montre donc ce que j'ai fait c'est que j'ai prévu un objectif alors attendez que je le trouve et comme il y a le chat c'était pas dans le bon cahier donc les objectifs mais résolution 2023 plus que objectifs objectifs résolution 2023 j'en ai prévu en crochet en tricot et en lecture vous allez voir c'est assez vague et après et en vidéo et je vous en parlerai après plus en détail au niveau du crochet je voudrais faire mon objectif c'est de faire un ami un amigurumi par mois alors pourquoi parce que je voudrais prendre le temps de le faire plus faire des amigurumi plus complexe d'ailleurs j'ai sorti mes livres pour vous les montrer le chat va vraiment pourrir ma vidéo donc du coup j'ai sorti je vous ai sorti tous mes livres d'amigurumi donc pour vous les présenter vite fait j'ai les petits animaux de kekei que j'avais depuis un moment j'ai adorable jungle alors cela j'ai déjà tous fait j'ai déjà fait quelque chose la ménagerie des doudous les adorables animaux de saucroche ma poupée au crochet d'isabelle qu'est c'est de gens oui j'ai pas dit les autres qui c'était quinze icônes au crochet le carla mitrani d'ailleurs je crois qu'il ya un autre qui va sortir chez elle les poupées de lulu au crochet de lulu compotine les l'ensemble de poupées amigurumi de noël au crochet et enfin adorable pâtisserie de saucroche et le dernier où je n'ai encore rien fait mais je vous en parlerai plus tard les le monde merveilleux de kekei donc je prendrai dans un de ses livres pour faire un amigurumi un peu plus complexe parce que je souvent je m'y prends au dernier moment donc là j'ai déjà prévu celui sur mois de janvier et je vous en parlerai quand on arrivera sur le point vidéo ensuite en tricot j'ai prévu de faire un châle un gilet un pull un top et de finir les encours actuels alors d'abord je vais vous présenter les projets que j'ai prévu donc pour le pull je sais déjà ce que c'est parce que ça fait un moment que je l'ai en tête c'est le boswellia de ma remelade avec ce motif géométrique alors je n'ai pas contacté l'autrice parce qu'elle a cessé son activité je vous montre la photo mais je n'ai pas l'autorisation puisque elle n'est plus joignable donc j'ai prévu de le faire avec la veine d'idid et avec alors ça ça s'appelle une auberbol voilà crazy de chez moi je l'avais acheté chez sur la rêve côte hélène donc le motif sera comme ça et le pull sera comme ça il me tarde de le commencer j'ai prévu de faire comme gilet un peu triché mais de toute façon je vais en avoir des gilets j'ai pris le modèle aster qui est un cache coeur pareil de chez ma remelade je sais pas encore si je vais le faire avec celui ci de chez boucle laine ce bleu là aussi je vais le faire avec celui ci de chez maison septembre je pense que c'est celui ci parce que au départ c'est celui ci que j'avais en tête au niveau du top je voudrais faire pour le top je voudrais faire le il s'appelle le shell oui top de camille du compte massimil qui que j'ai contacté et qui m'a gentiment j'ai demandé si je pouvais diffuser sa photo et elle m'a gentiment donné directement la photo en meilleure version que la photo instagram donc du coup vous normalement je les mis en insert et je vais je voudrais la faire avec ce coton puisque j'ai fait un top l'été dernier que j'ai beaucoup aimé et donc du coup je vais refaire un je voudrais refaire un top cette année celui ci me faisait de l'oeil avec le coton club de chez fonti j'ai pas vérifié au niveau des échantillons mais de toute façon jeu après j'adapte souvent et je voudrais faire un châle j'ai pas forcément le modèle enfin je l'ai mais je sais plus lequel c'est mais voilà avec je voudrais surtout utiliser ce gradient de chez squirel que j'ai acheté à fait un cette année et me fait complètement craquer j'ai surtout hâte de voir comment il va se déplier en fait parce que là on voit pas tout on voit pas toutes les nuances mais il ya plein de bleus différents pour arriver au mauve ensuite pour arriver au rouge rose il ya aussi tout un dégradé ça c'est pour tout ce qui est la partie autour du non c'est pas terminé parce que je vous ai pas montré mes encours au niveau des encours je voudrais terminer tous les encours que j'ai donc je voudrais terminer le jingle auquel il me reste une manche parce que je vous l'avais pas présenté mais j'en ai fini une donc j'ai bien avancé donc le jingle qui est en boucle laine et le modèle il vient de chez Isabelle Kramer je voudrais terminer ma jupe la miss la miss lemon où j'en suis à la deuxième partie avec la partie là je suis en train de faire l'eye corde et je vais arriver après la partie dentelle c'est pareil j'ai pas mal avancé je voudrais terminer cette paire de chaussettes que j'avais commencé à noël et que j'ai complètement abandonné donc j'en suis à la pointe mais je j'ai eu un planning de crochet assez chargé en décembre alors du coup j'ai rien eu le temps de faire en tricot je voudrais terminer cette paire de chaussettes où je n'ai je n'en ai qu'une avec un gradient oui j'ai pas mal d'encours je voudrais terminer le menuet de alors mcl où il me manque voilà j'ai fini le corps il me manque les manches que j'avais fait avec du fonti je voudrais terminer mon gilet je vous ai pas montré depuis très longtemps du coup de le curcuma de chez marie amie design qui est absolument magnifique avec la arco iris donc là je suis sur le corps donc là je peux tricoter et lire en même temps et je voudrais également terminer et là c'est là que les athéniens s'atteignirent comme dire certaines c'est là que le drame arrive je voudrais terminer mon pierrette sweater de chez boucle laine j'ai fini le corps et je n'ai absolument jamais fait les manches j'avais commencé ce fut une véritable catastrophe c'est pour ça que j'ai appris à tricoter avec les petites aiguilles parce que sinon c'était pas du tout pratique et donc il faut que je reprenne tout avec les petites aiguilles et là je pense que 2023 il faut que je le termine donc le but de cette vidéo c'est aussi pour me dire quand j'aurai terminé l'année de regarder ensemble et de dire où est ce que j'en suis et de voir que je n'aurai toujours pas terminé le niveau de la partie au niveau au niveau de la partie je sais pas si c'est français c'est comme un gros doute au niveau de la partie lecture si je pense que c'est français mais je n'ai plus de cerveau ce matin en ce qui concerne la partie lecture j'ai comme objectif de descendre ma pile à lire à 250 livres parce que j'ai trop de livres que j'ai très envie de lire et que je ne fais pas et j'ai fait le point babelio une fois que j'ai rentré tous les livres que j'ai eu en décembre qui furent fort nombreux puisque j'en ai eu 31 je j'ai un total de 317 livres au 1er janvier 2023 317 livres ça veut dire descendre à 67 de 67 livres ce qui est largement faisable puisque j'ai un objectif qui a dépassé les 105 légèrement les 150 cette année donc voilà c'est c'est très très atteignable pour moi ce qu'il faut c'est juste que je ne me fasse pas happer à longueur de temps mais ça je vous en ai déjà parlé et au niveau des vidéos je change complètement de format puisque je vais vous présenter tous les mois j'ai fait un planning sur un post-it donc ça ne rigole plus je voudrais vous présenter tous les mois en début de mois comme je vous ai déjà dit ma pile à lire le book qui à chaque fois sortira le premier jour du mois pour que vous puissiez voir s'il ya des livres que vous aimeriez faire en lecture commune avec moi ou lire tout simplement sur le même mois que moi j'ai prévu de vous faire en début de mois à chaque fois une vidéo avec mes envies autour du fil donc qu'est ce que je projette sur ce mois là de tricoter de crocheter tout ça d'ailleurs je vais tourner celle pour le mois de janvier en suivant parce que le mois de janvier déjà entamé plus trop de sens ou alors non je vais vous la dire à la fin de cette vidéo parce que sinon ça ferait une trop bon bref je vous le montrerai à la fin mes envies pour ce mois ci et il y aura évidemment les updates et à la fin du mois il y aura toujours une vidéo bilan lecture alors je ne ferai pas un update mais je ferai juste le point sur est ce que j'ai tenu mes envies de début de mois en matière de lecture et en matière de tricot et de crochet donc en gros il y aura une vidéo deux vidéos objectifs envie en début de mois et une vidéo bilan à chaque fin de mois parce que j'ai envie ça me permet enfin moi ça me donne un peu des visées j'aime bien et puis comme ça ça vous permet d'être plus avec moi j'ai pas pour projet tout de suite de retourner des vlogs parce que je n'en vois pas forcément la nécessité j'en ai pas voilà j'ai pas forcément de je trouve pas forcément ça très très intéressant de vous tourner des vlogs l'art actuel mais ça vous permet quand même de suivre un petit peu un peu plus en temps réel ce que je fais si vous avez des envies au niveau des vidéos que je pourrais vous présenter n'hésitez pas à me le mettre en commentaire s'il ya des choses qui vous manque ou quoi n'hésitez pas et je verrai ce que je peux faire en tout cas j'espère pour tous les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne que ce que je vous présente vous plaira pour la dernière vidéo ça n'a rien à voir mais j'ai énormément galéré j'ai eu des problèmes d'exportation donc je voulais partager ça avec vous sur le dernier update ça a été assez l'horreur et en ce qui concerne mes objectifs pour le mois de janvier parce que je vais vous les présenter là c'est de finir la jupe la miss lemon donc là il faut il faut que je finisse le licor dès que je fasse la dentelle et j'ai comme projet pour le crochet de faire un petit chat alors pas avec les couleurs qui sont présentés mais je voudrais faire le petit chat super héros dans des tons plus plus rose voilà ça c'est en version un petit peu plus fille donc ça c'est mes objectifs pour le mois et après je verrai en fonction de si j'ai avancé sur ces deux là j'avancerai sur le reste et au niveau de mes projets lecture je voudrais terminer un des livres que j'ai en cours dans les nombreux que j'ai en cours pas ceux que je lis en ponctuel mais dans les ceux que je trimballe depuis des mois c'est à dire le secret d'histoire le outlander les les poèmes et il me semble qu'il y en avait un quatrième mais voilà je voudrais terminer un de ceux là parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je les ai en cours donc ça fait partie de mes objectifs d'en finir au moins ces trois qui je pense est largement faisable donc du coup je vous reprendrai en bilan pour vous dire est ce que j'ai tenu ses objectifs ou pas ses envies est ce que je suis partie complètement à côté on verra bien d'ici un mois et sur ce je vous souhaite une belle journée je vous redis une bonne année parce qu'on est toujours en janvier je souhaite une belle journée une belle semaine un bon mois une bonne année et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut